Chez Lidl, un petit rayon soi-disant halal. Alors les produits, il y a marqué halal, mais il n'y a aucune certification qui est indiquée. Donc c'est sur la bonne foi. Par ailleurs, si je prends un produit, en l'occurrence il s'agit de knax, ils appellent ça knax de volaille, fumée au bois de hêtre. Alors, si on lit bien, on va voir que, regardez bien, il y a viande de volaille 33%, c'est-à-dire que la viande il y en a pour 33%, et après il y a indiqué, et tout le reste c'est de l'eau, de la peau de volaille, et ce qu'on appelle de la viande séparée mécaniquement, de dinde halal, c'est de la VSM. C'est-à-dire que typiquement c'est un produit qui est infecte, que généralement on donne aux animaux dans certains pays, et les musulmans, voici ce qu'ils consomment. Donc il faut être vigilant, dès lors qu'on achète un produit de la charcuterie, ou des knackis, ou quel que soit le produit, ou ce type de produit là, justement qu'on appelle kachir, kachir on donne ce nom, il faut bien regarder au niveau des ingrédients, et dès lors que vous voyez de la VSM, ça veut dire que, donc viande séparée mécaniquement, ça veut dire que ce n'est pas de la viande, parce que dans la législation, on n'a pas le droit d'appeler viande ce qui n'en est pas. C'est pour ça qu'ils mettent VSM. En fait, c'est des restes de carcasses de volaille qu'on va broyer, transformer, et qu'on va mettre dans ce type de produit. D'ailleurs, vous savez, pour en juger, il suffit juste de regarder le prix. Là, vous avez, alors il est à combien, alors le kachir, là, il est à 1,65€, c'est-à-dire qu'il fait 500g. Vous imaginez bien que pour 1,65€, on ne peut pas avoir 500g de viande, quand le filet de poulet, il coûte minimum 7 à 8€. Et ça, c'est le moins cher, parce que la viande bovine, ovine, c'est encore plus cher. Donc à un moment donné, il faut faire des calculs, mais il faut éviter ce type de produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !